Sans un secteur privé florissant, pas d'économie prospère. La prospérité partagée devrait créer les conditions pour l'épanouissement des entreprises privées. Au Québec, par exemple, 16% des emplois sont créés par l'État et 84% par les entreprises privées. Des chiffres qui contrastent avec les réalités béninoises et pour cause. La corruption, la fiscalité, les infrastructures d'appui à la production, l'électricité, l'eau, les télécommunications et dans une certaine mesure, les perturbations du politique dans le secteur privé. Au Bénin, beaucoup d'efforts restent sans doute à faire, Selon les statistiques récentes relevées à la suite de l'enquête démographique et de santé EMICOV, le secteur moderne contribue à 4,6% à la création de l'emploi, soit un taux de 3,4% pour le secteur public et 1,2% pour le privé. A l'opposé, le secteur informel contribue à 95,4% avec 57,4% à l'actif du domaine agricole. Face à ce résultat révélateur de malaise, il importe d'agir sur certains leviers. Régler le problème de la corruption, ne pas laisser les entrepreneurs fuir le Bénin, nationaux ou étrangers fuir le Bénin. Deuxièmement, il faut régler la question de la fiscalité parce que, à mon avis, la fiscalité béninoise est encore trop étouffante pour le secteur privé. Il paraît donc évident que la prise en compte de ces mesures hardies devrait faciliter un bon épanouissement du secteur privé pour voyeurs d'emplois.